Les chartes protègent les personnes âgées ou handicapées contre l'exploitation. Elles leur garantissent la protection que doivent apporter leurs familles ou ce qui en tient lieu. Les régimes de protection majeurs ont été établis dans le respect de la personne, de la volonté et de l'autonomie des individus. Ils s'adressent à tout majeur, inapte, à prendre soin de lui-même ou à administrer ses biens par l'altération des facultés mentales ou par l'inaptitude physique à exprimer une volonté. Le choix de l'un ou l'autre des régimes dépend du degré d'inaptitude de la personne. Trois régimes différents sont en place. La curatelle, la tutelle et la dation d'un conseiller. Le souci de protection dans le respect de la personne assure la garantie procédurale afin que la personne ne soit pas déclarée incapable sans avoir pu bénéficier d'une audition devant le tribunal. Il n'y a plus de curatelle automatique sur une simple émission d'un certificat médical. Lorsque le directeur d'un établissement de santé fait un rapport au curateur public sur l'inaptitude d'un patient, ce dernier devra en être informé. Même lorsque le régime de protection est établi, le majeur protégé continuera d'être informé. Même si toute personne intéressée peut demander l'ouverture d'un régime de protection, le législateur a établi une liste de personnes habilitées à s'adresser au tribunal pour demander l'ouverture du régime. Les établissements de santé et services sociaux ont donc l'obligation de signaler au curateur public tous les cas d'une personne qui nécessite l'ouverture d'un régime plutôt que de s'adresser eux-mêmes devant les tribunaux. Dans l'éventualité où une personne n'est plus en mesure de prendre soin d'elle-même ou d'administrer ses biens, la loi a prévu un régime de protection privée qui demeure cependant sous la surveillance du curateur public en vertu des droits de protection du majeur. Le mandat donné en prévision d'inaptitude est un contrat par lequel une personne, le mandat, donne le pouvoir à une autre personne, le mandataire, de la représenter dans l'accomplissement d'un acte juridique avec un tiers. Il peut s'agir d'un mandat général qui porte sur toutes les affaires d'un mandat ou d'un mandat spécial ou partiel qui peut se limiter qu'à administrer un bien ou à protéger contre l'acharnement thérapeutique dans le cas d'un consentement aux soins. Enfin, rappelons que le mandataire demeure tenu d'accomplir sa tâche avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté, ce qui implique qu'il ne peut se mettre en conflit d'intérêt. Si vous avez des questions ou des commentaires sur la capsule d'aujourd'hui, nous vous invitons à nous les adresser à l'adresse courriel qui apparaît à l'écran. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501